dans cette vidéo nous verrons deux méthodes pour créer des fonds floutés à nos titres bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir deux méthodes pour créer des fonds floutés à nos titres dans la première méthode on rendra l'intégralité du fond flou et on abaissera éventuellement la luminosité ou au contraire on l'augmentera cela permettra de rendre le titre encore plus lisible selon la couleur de sa fonte pour notre deuxième méthode on verra comment flouter seulement une portion de notre vidéo pour cela on utilisera des masques on verra d'ailleurs à l'occasion une nouveauté 11.5 qui nous permet de sauvegarder nos fonds favorites allez passons dès maintenant à la première méthode font flouter sur toute la piste vidéo alors pour notre première méthode on va commencer par déplacer sur la timeline la vidéo qui nous intéresse par glisser déposer voilà je vous montre quelques secondes de la vidéo pour vous compreniez de quoi il s'agit alors à partir de ce moment on va rendre notre vidéo flouté on va faire apparaître un titre je vais en profiter pour vous montrer un nouvel outil l'outil rasoir qui nous permet de découper nos clips facilement donc j'ai cliqué dessus là sur l'icône je me déplace sur la timeline je choisis le moment que je souhaite on voit qu'en se déplaçant avec le rasoir on voit en simultané l'évolution de la vidéo allez on va dire que là ça va être la fin de mon effet flouté maintenant je vais cliquer de nouveau sur le rasoir pour désactiver l'outil je vais cliquer sur la portion que j'ai découpé ensuite je vais me rendre sur effet film stock si vous êtes sur mac sinon bas l'onglet général des effets on va taper flou et là on voit qu'un effet qui s'appelle carré flou alors je double clic dessus pour avoir une anticipation de l'effet donc ça me convient je fais glisser déposer sur notre portion clip et voilà repassons la vidéo on voit que c'est un petit peu trop abrupt donc on va fluidifier tout ça avec des transitions donc je clique sur l'onglet transition et je vais utiliser dissoudre donc je la sélectionne glisser déposer entre les deux je vais la raccourcir ça me paraît un peu trop long et on va raccourcir l'autre aussi donc on double clic sur la transition et on fait appliquer à tous l'autre transition fait maintenant la même durée voyons l'effet de notre transition voilà donc c'est un peu plus naturel on va dire si on souhaite assombrir la partie floutée c'est très simple on clique sur la portion en question et on va ajouter des images clés donc je me place au début au tout début je fais ajouter j'avance de quelques images je clique de nouveau sur ajouter et je diminue l'opacité ça s'assombrit car en dessous il n'y a rien et donc ça correspond à la couleur noire on va dire vous voyez si je mets à zéro l'opacité ça devient pratiquement tout noir on va être un peu plus subtil que ça voilà donc j'ai mis à 62 je déplace de nouveau la tête de lecture vers la fin de notre partie floutée je clique sur ajouter je déplace de nouveau ajouter et je remets l'opacité à 100% voyons le résultat si au contraire on veut éclaircir notre partie floutée il faut pour cela ajouter un échantillon couleurs donc je vais dans mes médias échantillons de couleurs je vais choisir le tout simple le blanc afin de pouvoir le déplacer en dessous va falloir que je remonte ce qui est sur la timeline d'un cran vers le haut donc je sélectionne et je déplace glisser déposer je déplace mon échantillon couleurs en dessous je le redimensionne éventuellement et voyons voir le résultat maintenant donc là ça éclaircit si vous avez une fonte de couleur sombre ça contrastera mieux et rendra le titre davantage lisible ok dernière étape la plus simple mais on va quand même la faire c'est d'ajouter un titre donc je clique sur l'onglet titre je vais faire texte brut de bas 6 glisser déposer dessus j'adapte à la durée de la portion qui a été flouté je double clique dessus et là on écrit ce qu'on veut précédemment je vous parlais du fait qu'on pouvait sauvegarder nos fonds préférés alors je vais vous montrer comment faire on va choisir tiens celle là je trouve qu'elle est vraiment sympa et moderne avant de cliquer dessus je vais cliquer sur le petit coeur et ça va m'ajouter à matic essai donc cette fonte à mes favoris voilà la prochaine fois que j'ajoute un titre en cliquant sur le menu déroulant j'aurai directement à matic essai dans mes favoris à savoir que vous avez toutes les variantes des fontes en cliquant sur la flèche donc là par exemple il ya une version bold et il ya également une version régulière ah oui je préfère celle là d'ailleurs donc ça c'est une nouveauté de 11.5 trouve ça assez intéressant d'ailleurs c'est une vraie question ce que je mets en titre mettez moi en commentaire ce que vous souhaitez que je fasse pour les prochains tutos ok donc ça c'était notre première méthode on va dire la plus facile maintenant on va faire en sorte que juste une portion de notre vidéo devienne opaque pour rendre plus lisible notre titre créer un cadre de flou à l'intérieur du clip alors de la même manière on va découper notre clip avec notre rasoir donc je clique sur le rasoir voilà donc j'ai découpé la portion en question je vais désactiver le rasoir je vais cliquer à droite sur la partie que je viens de découper je vais faire copier voilà donc là on a dupliqué une même portion du vidéo clip sur la partie du dessus on va y appliquer un masque sur lesquels on mettra l'effet de flou je vais dans effet et là je vais dans utile et je vais choisir masque de forme je clique dessus je le déplace au dessus de ma piste en question je vais rendre la piste de dessous invisible afin de pouvoir travailler tranquillement sur celle du dessus donc pour cela il puis de cliquer sur l'oeil on clique sur la piste de dessus on double clique même on va dans vidéo effet effet vidéo masque de forme et là on va personnaliser la forme en jouant sur x y l'échelle x et l'échelle y également donc on va faire ça rapidement on peut également modifier le flou de la bordure du masque en l'occurrence je vais le laisser comme ça à zéro ok on est content on clique sur ok donc à cette piste de dessus on va y appliquer également l'effet carré flou effet carré flou le voilà ok on peut modifier les paramètres de effet flou en allant sur vidéo effet et là on a un certain nombre de paramètres la taille voilà ça rentre extrêmement flou on va dire c'est un peu trop même je pense je trouve et le niveau d'opacité voilà par exemple ça fait rien quoi on a plus d'opacité ok là je suis content je vais cliquer sur ok je vais rendre visible la partie du dessous et repassons la vidéo voilà c'est un petit peu abrupt on peut fluidifier avec des transitions on va dire je vais appliquer des dissoudre un peu partout on est content du résultat on va mettre au dessus de toutes ces pistes notre titre allez on va sur l'onglet titre notre fameux deux bassistes on adapte la durée du titre je personnalise le texte et je vais appliquer la même fonte que précédemment et je déplace au dessus de mon cadre qui a été flouté voilà c'est fini pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura plu like et commenté abonnez vous si c'est pas fait n'hésitez pas à mettre en commentaire vos des idées rata de tuto pour les prochaines semaines allez ciao ciao